En commençant cette intervention, en fait, je voulais rendre hommage à ceux qui, il y a 16 ans, en janvier 2002, ont organisé ici, enfin ce n'était pas ces bâtiments, c'était à Bellecour, un colloque autour du recueil des deux tables à l'occasion du 50e anniversaire de leur parution. Et je pensais à cette expression, nous sommes les nains sur les épaules des géants, et en fait j'ai la même impression en passant en troisième, quoi. Bref, dans son introduction aux actes du colloque de janvier 2002, le père Sébastien Desrieux invitait à mesurer la place tenue par les deux tables dans le sérieux et laborieux, discret et enthousiaste cheminement vers Vatican II, encore que les auteurs d'un tel mouvement n'aient jamais eu une telle idée ou une telle prétention. Je crois même que ça les aurait énervés. Il l'invitait, Sébastien Desrieux, à percevoir combien, à la lumière des recherches et des réalisations d'une époque, les deux tables constituaient un appel à répondre aux attentes d'aujourd'hui, en vérité et avec la même foi et la même qualité. Par ailleurs, dans son étude intitulée « Le chant liturgique et ses recueils en français » paru dans la Maison Dieu en 1997, Duchesneau pointe qu'après la Seconde Guerre mondiale et sous la pression des mouvements de jeunes, les recueils du chant dit liturgique en français connaissent des mutations visant à rapprocher l'action liturgique, alors même que seul le latin est autorisé. A 65 ans de distance et 12 ans avant le concile, ce mouvement des deux tables dit Duchesneau témoigne à quel point la liturgie est en train de redécouvrir ses fondements. Et même, parmi ces trois recueils mis en exergue par Duchesneau, à savoir « Gloire au Seigneur » que vous voyez là, de Bernard Geoffroy en 1946, les deux tables que vous avez vues tout à l'heure en 1951 et 24 psaumes et un quantique de Jolino en 1953, « Celui qui nous intéresse est pourtant le seul à proposer des chants pour la messe directement et non seulement pour accompagner les rites de la messe ». C'est-à-dire que l'apparition des deux tables n'est pas seulement une question de langue, elle est une étape décisive dans le mouvement liturgique visant depuis le début du siècle à remettre en lumière les fondements de l'action liturgique pour en mieux percevoir le sens, tant du côté des clercs que des fidèles pour y participer à avoir davantage de fruits. Vous avez bien compris que je voulais vous faire partager mon optimisme qui parfois, je vous prie de m'excuser, se transforme en chauvinisme pour ce mouvement des deux tables. Si le projet des deux tables a une visée pastorale et missionnaire, il est annonciateur de la réforme. Dans la lettre Vicesimus Quintus Sanus, à l'occasion du 25e anniversaire de la promulgation de la Constitution sur la liturgie, Jean-Paul II identifie trois axes majeurs de la Constitution, l'actualisation du mystère pascal comme centre de gravité de la liturgie, la place de la parole de Dieu pour qu'apparaisse plus clairement l'union intime du rite et de la parole dans la liturgie, et enfin l'épiphanie de l'Église parce que la liturgie manifeste l'Église en prière. Eh bien, je voudrais vous montrer que de manière sans doute moins consciente que inconsciente, les protagonistes du projet éditorial Les Deux Tables ont anticipé ces axes de la réforme conciliaire en raison des divers renouveaux de cette époque qu'il paraît intéressant de remettre en lumière. Je vous propose deux parties, un flash, un zoom sur le contexte de la naissance de ce recueil, et puis à partir du recueil lui-même, ce que l'on peut en tirer pour nous aujourd'hui. Et je prendrai quatre points de conclusion personnels. Il nous faut partir du grand séminaire Saint-Irénée de Lyon, que vous voyez ici, puisqu'il n'est plus là maintenant, à la jonction des années 1940-1950. 300 séminaristes, une cinquantaine d'ordinations chaque année, ça fait rêver pour certains. La vie est cependant austère, monacale, vie d'internat pendant un trimestre complet, règle de silence rigoureuse. Mais cette rigueur sera comme le creuset, d'où n'est quelque chose de nouveau. Ceux qui ont fait Les Deux Tables avaient entre 21 et 26 ans pas d'avantage. C'était une création et une initiative de tout jeunes hommes qui, de surcroît, n'étaient que séminaristes. La complicité entre eux était grande. Séminaristes et professeurs sont pleinement investis. Ils disent, nous devons beaucoup à l'amitié et au partenariat de nos professeurs et naturellement à leur enseignement biblique, patristique et théologique. Tout ce qu'ils découvrent dans leurs études et la vie liturgique au séminaire est immédiatement mobilisé. Mais ce n'est pas qu'une œuvre intellectuelle. Elle trouvera son application immédiate, d'abord dans la liturgie du séminaire, et après évaluation fera l'objet d'une diffusion pour les meilleurs champs dans les paroisses du diocèse, Frangeville, Sainte-Foy, Saint-Polycarpe, Saint-Alban et d'autres encore. Qui sont-ils ? Lorsque le recueil paraît en décembre 1951, ils viennent d'être ordonnés prêtres du diocèse de Lyon. À deux exceptions près, le frère Claude Rosier, religieux mariste et poète bien connu, appelé à participer en raison de sa compétence et de son expérience, Joseph Jolino, l'incontournable décidément, à l'époque au Scolastica des Jésuites à Fourvière, et qui prépare son propre travail sur les psaumes. L'aîné de tous est Marcel Godard, qui, c'est d'ailleurs une chose peu connue, fit publier de manière confidentielle un an avant le recueil qui nous intéresse, dans le cadre du petit séminaire de l'argentière où il est nommé, en 1946, un premier recueil, les deux tables. Vous en avez ici une photo. Il dit la chose suivante, « En entendant les cantiques que chantaient les élèves, je ne refais pas, on en a eu assez ce matin, je me dis qu'il fallait faire quelque chose pour leur donner ce que j'avais reçu. Et le titre des « Les deux tables » était déjà dans les oreilles. Je demandais aux éditions du Chalet de tirer sans but commercial et offrir du séminaire une première édition, les deux tables. Les deux principaux animateurs du groupe sont Robert Martouray, alias Robert Jeff, fort tempérament, né en 1924, prêtre en 1951. C'est un musicien connu et reconnu, spécialement en dehors des cercles clésiaux, je crois qu'il enseigne au conservateur de Saint-Étienne, l'âme du recueil et l'animateur de l'équipe. On lui doit la majorité des mélodies originales. Jean Cervelle, missionnaire au Blâne-Marie Immaculée, directeur des éditions du Chalet, auteur de presque la moitié des textes, une vingtaine je crois. Il faut s'y signaler, Paul Bonny, alias Paul Dorlay, prêtre de Saint-Sulpice, Jean Vanel, alias Jean Chrétien, prêtre de Lyon, Pierre Bonnard, Jean Mollard et encore Jean-Baptiste Le Gall. Après le séminaire, il faut signaler un contexte de fort renouveau missionnaire et liturgique. A Lyon, comme partout en France, cette période d'après-guerre est marquée par une grande soif de renouveau. Elle est d'abord missionnaire, à l'image de Jean Cervelle, OMI, cheville ouvrière du projet, en tant que directeur des éditions du Chalet. A travers sa participation aux missions itinérantes à Lyon et dans la région, il découvre, je cite Jean Mollard, l'importance, l'urgence même d'un renouveau indispensable pour l'annonce de la parole et en même temps l'importance du chant, de point, élément indispensable à toute célébration. Face à la perception de la déchristianisation grimpante, et pour répondre aux attentes du monde actuel auxquelles il se prépare à être envoyé, les séminaristes profitent du cadre qui leur est offert pour acquérir une vraie compétence. Ils disent, Jean Mollard, je cite, « Nous n'étions pas étrangers à ce qui se passait dans l'Église, dans le monde, surtout après les expériences fortes vécues par certains, pendant les toutes récentes années de la guerre, captivité, STO, etc. Certes, il fallait bien accepter le règlement du séminaire, mais l'esprit était à l'ouverture. Ouvert sur le monde extérieur, nous étions aussi ouverts aux recherches dans les domaines apostoliques, missionnaires, liturgiques, scripturales, doctrinales, etc. » Dans cette perspective, le bouillonnement liturgique est très fort, spécialement dans les milieux de jeunes, ça a déjà été dit, patronage, action catholique, scotisme, et que sais-je, avec, entre autres, la création de médiateurs-commentateurs ou de paraliturgie, visant à permettre aux fidèles, avec les moyens de l'époque, de participer à un rituel de toute façon intouchable. Ça, c'est Henri Denis. On peut dire qu'il s'agit d'une manière spécifique par laquelle le mouvement liturgique, qui déjà s'étend en Europe, trouve ici sa modalité lyonnaise. Troisième point, le renouveau des sciences liturgiques est extrêmement intense à Lyon, spécialement autour de l'université, de la communauté des Jésuites, de la coalition source chrétienne. Les séminaristes ont profité de ce mouvement abondamment et ont immédiatement mobilisé leurs acquis. Je cite une nouvelle fois Paul Bonny. « Le plus neuf pour nous, c'était les Pères. » Jean Morel nous donnait à traduire des catéchèses mystagogiques du grec et du latin. « On allait chercher les textes, là-haut, dans la grande bibliothèque des professeurs. On disposait de mines, de quelques traductions françaises, qui nous facilitaient la tâche. Cet acquis rivalisait pour traduire au bénéfice de tous le cours. » Je ne sais pas si ça a changé. « Cyprien, Augustin, Cyril de Jérusalem, Serrapion de Tmus, etc. » Ces textes nous fournissaient un langage symbolique et ecclésial d'une grande richesse, à travers les rites baptismaux évoqués, à travers les prières eucharistiques anciennes, dans leur variété, dans leur tonalité, commune d'action de grâce. L'histoire du salut, de mémorial. Jean Vanel témoigne d'une étude faite avec Jeff des hymnes latines des premiers siècles, leur symbolisme, leur manière d'utiliser l'écriture, leur métrique, leur but populaire. Nous voulions ancrer solidement la nouvelle hymnologie dans la tradition. Le renouveau biblique est déjà largement entamé. Je passe très rapidement pour citer la figure d'Albert Gelin, enseignant parallèlement ici à la faculté de théologie et au séminaire. Les étudiants ont été marqués par ses recherches sur l'Ancien Testament et aussi par son expérience comme traducteur de la Bible de Jérusalem. Mais le point le plus important, c'est sans doute un ouvrage décisif. Selon Henri Denis, le livre culte, celui du père Louis Bouillet, le mystère pascal. C'est d'ailleurs aujourd'hui peut-être le livre de théologie français le plus répandu encore dans le monde, avec celui de Louis-Marie Chauvet. Le mystère pascal, qui dit-il, rayonnait depuis 1945. Cette longue méditation sur les offices de la semaine sainte, depuis les ténèbres du mercredi saint jusqu'à la messe du samedi saint matin, la vigile pascale, offre un commentaire de chaque office à partir des textes même de la liturgie, la Bible et les pères. A 50 ans de distance, en 2002, c'est le seul ouvrage de théologie cité dans tous les témoignages lors du colloque ici en 2002. Il faut dire que cette thématique théologique du mystère pascal est omniprésente, et pour s'en convaincre, il suffit de feuilleter les premières années de la revue La maison Dieu. C'est précisément au printemps 1951 que la vigile pascale ad experimentum retrouve son heure traditionnelle et repasse du matin au soir, bouleversant ainsi tout le tridium qui, au passage, retrouve sa dimension communautaire. Je cite Paul Bonny, « La théologie des mystères chrétiens se livrait dans un langage de célébration et dans un langage symbolique. On sortait de l'étroitesse du champ de la théologie de la contre-réforme. Le traité de l'Eucharistie ne se focalisait plus sur la seule question de la présence réelle ou la question de savoir comment la messe pouvait être un sacrifice. Mais on entrait dans le grand mouvement de la prière eucharistique avec sa dimension trinitaire, sa dimension de mémorial de toute l'histoire du salut avec en son centre le mystère pascal du Christ. À ce moment-là. Et dans le contexte que nous avons décrit, la question du champ liturgique donne l'impression d'être à la fois le catalyseur et le lieu de synthèse de tous les travaux des séminaristes. Le dessin de Rieb, qui vous voyez ici, orne le début de la table de la parole et avec son trait assez prononcé à la matisse, il y a eu une exposition à Lyon qui m'a vraiment fait rappeler cela, montre l'unité ici donnée du mystère pascal quasiment de manière parallèle avec l'ensemble de la révélation. Ça mérite d'être regardé de très très près. Quatrième élément, dans le contexte, une question musicale. En écoutant les témoignages des acteurs de cette époque, on est frappé par la place que tient la musique dans ces domaines où ils cherchent et se forment. Il y a d'abord le trésor du chant grégorien. Qu'ils disent-ils, il ne fallait absolument pas mépriser. Un chant préparé dans le détail pour la liturgie dominicale, école de sobriété, d'austérité et de prière mystique, mais aussi la polyphonie sacrée, avec la présence d'un coitur talentueux et d'un ensemble vocal pour faire goûter ces merveilles chargées de ferveur esthétique et de beauté religieuse. Toutes les pièces citées en exemple dans les témoignages du colloque de 2002 sont également celles de la semaine sainte, ses suggestifs. Jeff, disent-ils, avec l'intérêt qu'il portait au répertoire de la musique sacrée, savait trouver et nous proposer les merveilles du répertoire ancien, spécialement de la Renaissance. Il est impossible de comprendre la composition du recueil sans bien saisir que les auteurs et compositeurs des deux tables ont un bagage musical non seulement technique, mais aussi pleinement vécu dans la liturgie. Je cite Jean Mollard, « Animé par ses choristes, organistes et autres musiciens, la communauté toute entière tenait à la qualité du chant dans la liturgie. » Au cours du colloque de janvier 2002, Daniel Hamelin a entrepris une analyse précise de la musique des deux tables, tout en la comparant avec celle des deux recueils de la même époque que je vous ai montré, déjà cité. « Il serait très intéressant de la relire, j'invite d'ailleurs les musiciens à le faire, mais cela dépasse le cadre de mon intervention. Je vous renvoie donc aux actes du colloque de Migdeux en donnant seulement que quelques lignes. Outre la variété des formes qui commencent à se faire ressentir, et on sort du coup les refrains, quoi. Sur 46 chants, 30 mélodies sont inédites. Les autres sont des emprunts montrant autant la culture des auteurs que leur éclectisme, avec quatre tendances. Le négro spiritual, je crois que le premier est dans les deux tables, avec « Tu es seigneur », le répertoire catholique traditionnel, le répertoire luthérien, en particulier le genre choral, et enfin les mélodies de type folklorique, en particulier le recueil de Saint-Brieuc. Mais la spécificité des deux tables se trouve dans l'ouverture d'une troisième voie entre d'une part le cantique néo-grégorien que les séminaristes évitent à tout prix sans rien nier à la modalité grégorienne, et d'autre part le cantique tonal classique, vertébré, carruré, et dont la théologie était deficiente ou inexistante. Les mélodies, composées à partir des textes, et pour les servir, le sont dans le même mouvement, teintées de couleurs particulières en raison même de leur harmonisation dont on ne peut les dissocier. Là, est sans doute, dit Daniel Hamelin, la spécificité des deux tables. Les pièces y sont pensées par des mélodico-harmonistes qui sont en même temps des prosodico-harmonistes. Car les paroliers du séminaire Saint-Irénée ne sont pas séparables des compositeurs. Et c'est bien cette pensée musicale des œuvres qui, au sens strict, annonce la couleur des cantiques. La nouveauté, pointée par Daniel Hamelin, montre que les séminaristes ont mobilisé le maximum de ressources musicales, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, tout en veillant au bon goût, exigé d'ailleurs par le motu proprio de Saint-Pilis, en veillant à exclure tout ce qui la rend profane. A ce titre, on peut parler d'une véritable inculturation dans la liturgie avant l'heure et peut-être une des raisons de la postérité de ce recueil. A cet endroit, il faut noter qu'aujourd'hui, la moitié des 46 chants sont cotés au sécli et même, dans le recueil très officiel actuel, le CNA, chant noté de l'Assemblée, publié en 2001, on retrouve 8 des 46 chants du recueil, les deux tables. Ces chants demeurent aujourd'hui dans le patrimoine de la musique liturgique francophone. En résumé, si les deux tables sont nées d'une dizaine de personnes, sans doute atypiques, ce recueil est le fruit d'une œuvre collective profondément ancrée dans la vie du séminaire. Plus de 10 ans avant le Concile, l'événement Les deux tables est éminemment ecclésiale et pastoral dans un esprit de ressourcement au contact des sources antiques. Le recueil lui-même. Pour entrer dans l'intelligence du recueil, les deux premières pages sont une source précieuse. Le titre du recueil est comme justifié par ces trois citations en exergue. De l'imitation de Jésus-Christ, où pour la première fois, semble-t-il, on trouve cette appellation. Il ne s'agit pas explicitement de la parole de Dieu, mais de la loi divine comme première table. Le glissement de vocabulaire et de taille est déjà une conception élargie de la loi divine. La constitution d'Hiverboom consacrera l'expression des deux tables au numéro 21, ou plutôt d'une seule table sous deux formes, celle de la parole et celle de l'Eucharistie. La deuxième citation d'Origène, un peu contestée parce que je n'en ai pas retrouvé tout à fait la paternité, mais bon, montre aussi cette unité en renforçant l'analogie entre la parole et l'Eucharistie à travers lesquelles Dieu est présent et se donne. La troisième citation est tirée de la bulle Divino Aflatou de Pilis, publiée le 1er novembre 1911, par laquelle il propose une nouvelle répartition des psaumes dans le brévière romain. Elle introduit au fait que les psaumes ne sont pas seulement source de nourriture spirituelle, mais dans l'ancienne, comme la Nouvelle Alliance, constitue le fond et la forme de la prière de l'Église. Rappelons que le psoutier est principal inspirateur des textes du Graduel, mais, à l'instar de Jolino, ils vont plus loin en proposant que les psaumes soient vraiment chantés par tous. La présentation du père Roguet La présentation du père Roguet est évidemment à soi l'autorité du recueil. Bien que craignant le jugement des experts, les autorités sollicitent le père Roguet pour une préface. Autorité incontestée, confondateur en 1943 et directeur du CPL, donc ancêtre du CNPL, et de la suite. Celui-ci donne un poids considérable au recueil, et dans les trois pages, le père Roguet revient sur la place de la parole de Dieu, en assignant au chant une fonction propre, celle de permettre une meilleure réception de la parole de Dieu, en même temps qu'une certaine initiation liturgique. Deux points que je détaille, c'est à partir du discours du verbe de vie, considéré dans sa globalité, que le père Roguet confirme l'unité entre parole et Eucharistie. L'équilibre est rétabli entre les deux parties de la messe. C'est en raison de la trop faible connaissance et d'une trop faible méditation personnelle de la parole de Dieu, considérée comme vraie nourriture, que la communion des fidèles devenue plus fréquente au début du XXe siècle ne porte pas les fruits attendus. On se tourne vers l'écriture, vers sa sobriété savoureuse, dit Jean Vanel, ses images simples et fortes, son théocentrisme absolu, son culte de la gloire de Dieu. En tout cas, le chant reçoit alors et remplit cette mission de mâcher et ruminer la parole de Dieu par l'acte même de chanter, en participant pleinement, là où des prédications, même les plus substantielles, ne suffisent pas. C'est dire que le chant contribue pour sa part au bon équilibre entre les deux tables, célébrant l'unique mystère de la foi, en faisant davantage goûter la parole de Dieu. Et dans le même mouvement, le chant apparaît ici comme une étape capable de manifester l'Église en prière, recevant cette parole de Dieu en même temps qu'elle la chante pour en favoriser l'écoute intérieure. Le second thème est celui de l'initiation liturgique. C'est l'ambiance du moment, la dynamique du mouvement liturgique. Là où auparavant, le cantique en français se situait en marge de l'action liturgique, désormais ces chants, acclamations ou répons ont toutes leurs places, sauf la messe solennelle. On a volontairement évité ici de faire double emploi avec des chants proprement liturgiques comme le gloria, le credo et le sanctus. On n'a rien prévu pour meubler, ça c'est sans doute la nouveauté, si l'on peut dire, le canon de la messe. Le présent recueil veut initier à l'action liturgique d'Iroguet et non pas distraire ou en donner des ersatz. Il faut noter que le vocable chant liturgique n'existe pas vraiment à ce moment-là. L'encyclique sur la musique de Pie XII évoque les trois genres de musique sacrée, chant grégorien, la forme la plus aboutie, la polyphonie sacrée et le chant religieux en langue vernaculaire. Leur dignité décroissante vient des critères déjà donnés par le motoproprio de Saint Pie X. A cet endroit, la réforme de Vatican II apportera un éclairage différent en se concentrant sur la connexion au rite liturgique. Vous connaissez tout ça, la musique sacrée sera d'autant plus sainte qu'elle sera en connexion plus étroite avec l'action liturgique. Une téléformation qui permet de classer les chants proprement liturgiques et non plus d'abord en fonction de la langue ou du type de musique mais du lien avec l'action liturgique comme dialogue, comme chant constituant un rite en lui-même ou accompagnant un rite. Ici, le requêt des deux tables peut être considéré comme une transition entre l'exclusivité grégorienne et le chant liturgique rituel ou connecté au rite. Les chants sont en français mais leur fonction spécifique n'est pas établie parce que l'intention des auteurs et la qualité des textes portés par la musique pour permettre d'entrer plus avant dans l'intelligence des mystères. Il restera donc un pas à franchir vers la ritualité symbolique. Comment le recueil est-il organisé ? Il faut d'abord noter la disproportion entre les deux parties du recueil. Sur les 46 chants, 35 appartiennent à la première partie, la table de la parole et 11 à la table de l'Eucharistie. Dans sa présentation au colloque de 2002, Henri Denis l'explique ainsi il fallait attendre le concile pour la réforme de la liturgie eucharistique. Certes, la réforme conciliaire a apporté des échanges significatifs pour sa partie eucharistique de la messe. Pour autant, le jeune impertinent que je suis estime qu'il n'est pas certain que cela aurait amené plus de chants dans la seconde partie. Ces disproportions semblent être une conséquence de l'intention des compositeurs. Il ne s'agit pas de remplacer le chant liturgique par excellence, le commun grégorien des messes, mais permettre que la parole de Dieu soit davantage assimilée. La disproportion vient donc de la structure de la messe où la liturgie de la parole fait davantage place au chant. Cela ne changera d'ailleurs pas fondamentalement avec la réforme. Cette disproportion est encore plus forte dans le dernier recueil officiellement approuvé, le CNA. En même temps, il faut nuancer ce propos car la réforme a apporté beaucoup de changements et que les chants de la table de l'eucharistie ne peuvent se réduire au seul chant de communion actuel. Le point le plus important est le classement des chants selon l'année liturgique. C'est une première. La table des matières propose un classement des chants selon les périodes que vous voyez affichées. Les chants à la Vierge sont classés dans les chants d'hiver avec ceux de la profession de foi sur l'église et les chants du soir. Le recueil gloire au Seigneur évoqué plus haut ne l'avait pas fait. Je cite Bernard Geoffroy « Le cycle liturgique appellerait un temporal et un sanctoral mais l'entreprise suppose un travail considérable. Il convenait de commencer par la messe comme l'a souligné le congrès de pastoral liturgique de Saint-Flour 1945. Dans les deux tables on a voulu volontairement éviter le double emploi avec des chants proprement liturgiques et les indications concernant la mise en œuvre le rappellent « Centrés sur le mystère du Christ les chants de la table de la parole suivent le déroulement du cycle liturgique. Désormais la cotation du chant liturgique proposée par le père Hume qui fixera l'usage des chants. Les deux tables sont le premier recueil de chants liturgiques classés selon le cycle liturgique. Les citations Je crois que j'ai mis un exemple Ah, c'est dommage Ah si, c'est bien Juste avant On le voit pas Oui, si, on le voit à peine Ceci est renforcé par les citations qui accompagnent la plupart des partitions 31 sur 46 situant le chant dans un environnement théologique. Un tiers des citations sont tirées des saintes écritures Un tiers des pères de l'église Six viennent d'autres auteurs contemporains tels que Pius Parch Lidl-Fontzer Weggen François Louvel des piliers du mouvement liturgique et quatre citations viennent de l'Orient Elles apportent une contribution théologique en forme d'initiation liturgique en complément de l'introduction du recueil évoqué plus haut Elles reprennent bien sûr l'année liturgique de l'Avent à la Parousie où terre et ciel sont unis dans le même champ de louanges mais aussi la célébration des mystères et en particulier du mystère pascal en lien avec la dynamique baptismale où s'articulent l'œuvre de Dieu et l'action des hommes Prenons un exemple La nuit qu'il fut livré c'est le champ le plus emblématique du recueil Il faut pourtant noter que son usage a beaucoup évolué inscrit initialement dans la table de la parole il est finalement classé dans les champs d'anamnèse d'action de grâce et de louanges par la cotation des champs notés en 1976 je crois que c'est le livre rouge puis ensuite parmi les champs de communion au numéro 449 du CNA et finalement comme processional vers le reposoir du jeudi saint dans les propositions du SNPLS en 2016 c'est sans doute sa meilleure place c'est suggestif d'une évolution cherchant l'adéquation entre la forme du champ et sa fonction les évolutions du texte je crois que je l'ai mis après sont marginales et peu significatives avec seulement deux changements au verset 2 vous le voyez en gras faites ainsi faites ceci suite à la traduction du Michelin français et des paroles de la consécration et au verset 3 et nous vivons témoins guidés par l'Esprit Saint et nous peuple de nous nous en sommes témoins avec l'ajout de la mention peuple de Dieu tiré de l'Humain mais qui enlève la mention de l'Esprit Saint les deux premières strophes sont directement tirées du récit de l'institution tel qu'on peut le lire en 1 Corinthien 11 en ajoutant la plénitude de sens qu'apportent la passion et le mystère pascal au geste de Jésus le soir du jeudi saint offrant de sa libre vie c'est la strophe 1 sacrifice de la croix dont nous perpétuons le mémorial selon le commandement de Jésus strophe 2 les trois autres sont des inventions poétiques en référence à la parole de Dieu qui prolongent le sens de l'institution de l'Eucharistie le témoignage de l'Église qui transmet le trésor qu'elle a reçu strophe 3 la dimension mémoriale qui s'applique à nous en vue de la parousie strophe 4 et enfin la dimension eschatologique du retour glorieux où le Seigneur nous accueille à la table définitive strophe 5 c'est un modèle du genre la progression du texte est d'ailleurs soulignée par l'indication musicale crescendo progressive des couplets depuis le premier pianissimo jusqu'au cinquième fortissimo donc les trompettes la mélodie de ce chant est d'une étonnante simplicité de moyen cela convient bien au processional qui peut-être se mémorise mieux ainsi il y a en tout et pour tout que deux phrases musicales et dans chaque strophe la première est reprise trois fois c'est dire qu'elle revient 15 fois dans l'ensemble du chant bien plus la seconde phrase ressemble beaucoup à la première comme une variante à la tierce supérieure la ligne mélodique est très simple à intervalles conjoints à l'exception de tierces l'une à l'aiguë l'autre dans le grave la mélodie est fondée sur un mode de mi défectif où l'absence de fa crée une ambiguïté mais entendu comme Bécart sans doute justifie le mode de mi la première phrase emprunte à la partie plagale la seconde à la partie autente le rapport musique-texte est exemplaire en raison de la grande simplicité rythmique de chaque incise on a remarqué qu'il n'y a pas de véritable appui sinon que sur la deuxième note de chacune des versets de sorte que le chant se déroule de manière simple accentuant encore le caractère processional on pourrait prendre tous les chants les uns derrière les autres et regarder cela trois points de conclusion et une remarque ce que nous pouvons retenir pour aujourd'hui si la constitution sur la liturgie est le premier texte promulgué par les pères du concile c'est sans doute en raison de la préparation dont elle a bénéficié pour sa part le recueil des deux tables qui n'avait pas d'autre objet que de permettre aux fidèles de participer pleinement à l'action liturgique est un projet pastoral qui va bien plus loin il participe à un renouvellement du répertoire des chants en français dont certains restent largement en usage aujourd'hui il contribue à une conception renouvelée du chant liturgique au point que finalement on puisse en préciser le sens et le rôle dans son chapitre 6 sur la musique vous connaissez la constitution sur la liturgie apporte deux nouveautés qui ne sont pas sans lien le chant comme monos ministeriales je renvoie aux études très poussées faites par Michel Steinmetz et la nécessité de la connexion entre le chant et la musique et l'action liturgique la place de la musique et du chant ne se définissent plus donc comme l'ornement de l'action liturgique ou service au bénéfice de la solennité de la prière ou encore comme aide utile à l'action de grâce musicam sacram qui est vraiment le parent pauvre jamais cité très peu connu très peu lu et très peu mis en référence prolonge le chapitre 6 de cette constitution et va au bout le projet des deux tables en définissant le chant non plus à partir du type de musique mais des rites mis en oeuvre par leur action celle de la dimension ecclésiologique du chant devenu rituel je fais référence au document Universal Laos deuxième remarque dans les années 1945-51 le projet des deux tables bénéficie d'une ambiance théologique qui remet au centre la dynamique du mystère Pascal avec son lien spécifique à la parole de Dieu répartie dans le cycle liturgique à cet endroit et sans aucune polémique le chant dit grégorien constitue une réussite attestée et exemplaire de la forme du chant rituel s'il est considéré comme chant propre c'est d'abord à cause de son lien essentiel à la parole de Dieu et tout particulièrement du chant des psaumes c'est aussi en raison de la maturation dont il a bénéficié dans des contextes culturels qui ont vu son développement c'est enfin du fait de sa connexion étroite à l'année liturgique où chaque composition musicale est au service d'un texte unique comme supplément d'âme à la prière collective c'est la musique qui sublime la parole et non le chant qui rehausse l'action liturgique il ne peut pas y avoir d'autres justifications du chant propre son abandon définitif n'est donc pas injuste c'est une question morale sans intérêt pour nous en l'espèce de notre étude mais surtout une régression en ce qu'il constitue un modèle formel j'ai bien dit modèle formel de mise en oeuvre de la parole de Dieu et bien le projet des deux tables s'est exactement inscrit dans cette perspective et c'est d'ailleurs sans doute une des raisons de sa postérité troisième élément de conclusion la dimension pastorale du recueil visait à permettre à toute une assemblée paroissiale de participer pleinement à l'action liturgique par le chant ce faisant un tel projet était le témoignage d'une révolution copernicienne dans la conception de l'assemblée liturgique qui ne perdant rien de sa réalité hiérarchique devait la concevoir davantage à partir du baptême qu'à partir du sacrement de l'ordre c'est d'ailleurs le rappel de Don Laubert Baudouin en 1947 définissant la liturgie de référence comme épiscopale publique solennelle chantée où chacun tient sa juste place l'intuition des acteurs rejoint donc ce troisième axe de la concession sur la liturgie développée par Jean-Paul II le concile a voulu voir dans la liturgie une épiphanie de l'église en célébrant le culte divin l'église exprime ce qu'elle est dans cette perspective la musique participe à ce rôle décisif en raison de sa capacité à constituer le peuple ecclésial Jean-François Chiron l'a dit ce matin mais si le chant rituel en est capable comme sonorisation symbolique dans l'ordre sacramentel du mystère Pascal ça reste toujours à réaliser pour finir très souvent on entend cette affirmation qu'il faudrait chanter moins pour chanter mieux c'est une question disputée en revanche c'est une aporie si les pratiques du chant dans la liturgie ne cherchent pas à mettre en valeur des formes réellement différenciées au risque de retomber dans une vision ancilaire de la musique où finalement la célébration eucharistique se réduit à un ensemble de textes entrecoupés de chant c'est une question de ritualité c'est une question pardon c'est une question de ritualité de variété des acteurs et de style l'omniprésence de la forme rondeau même aujourd'hui par exemple continue à donner l'impression que les chants sont plutôt insérés dans la liturgie qu'issue de celle-ci et nécessité par sa nature même sans doute convient-il de réinterpeller la célébration eucharistique pour qu'elle nous rappelle ce qu'elle attend les différents actes de chant qui la constituent pour qu'il fasse d'elle un lieu d'hospitalité à nos diverses intériorités je cite Philippe Robert dans ce très beau livre chanter la liturgie un contrat social la liturgie piété moderne sous la direction de Jean-Louis Sulti cela reviendrait donc à proposer de chanter plus juste entendons-nous bien sur ce que cela veut dire pour mieux prier ou encore chanter la messe plutôt que de chanter pendant la messe pour que ce ne soit ni trop ni trop peu merci de votre patience applaudissements 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 applaudissements